Les mesures de confinement, la fermeture des frontières par-ci par-là, les foyers d'émigrés sont les plus pauvres dans les pays. Les dômes sénégalais sont bloqués un peu partout, pratiquement, au Maroc. J'ai insisté sur le Maroc, parce que j'ai dit qu'il y a plus de 90 dans une situation d'extrême précarité, en Mauritanie, qui sont les plus pauvres dans l'Adiné. Nous avons besoin d'une assistance diplomatique et consulaire, mais ce qui est très tard. Il y a plus tard, je ne vais pas dire à quelqu'un, peut-être, dans l'État. Parce qu'en réalité, on me fait part des efforts que le consul du Maroc fait. Il faut qu'on le reconnaisse. Mais moi aussi, je ne peux pas dire ce qu'on a fait. Donc c'est à l'État du Sénégal de diligenter Mbirmie du côté du Maroc. Parce qu'ils sont les plus pauvres. Qu'est-ce qu'il y a de l'État du Sénégalais ? Même si nous n'avons pas, ils n'ont pas le droit du sol. C'est extrêmement grave. C'est ce qui n'est pas grave. Le Sénégal a juste une mesure. Et je crois que le plus rapidement possible, nous avons interpellé le président de la République pour qu'il y ait un choix. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique pour qu'il y ait une volonté politique. Il faut qu'il y ait une alternative pour qu'il y ait des solutions pour qu'il y ait des solutions. Et nous n'avons pas de souhaiter les solutions. Et nous n'avons pas de souhaiter les solutions. Ce qui est ce que vous savez. Parce que tout a été fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'humilier les enfants qui vivent à l'économie. Parce que aujourd'hui, le coût économique, le coût social et le coût humain de cette maladie, ils perdent leur vie, ils peuvent être séparés, ils perdent leur vie. Donc je crois que ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est qu'ils deviennent, mais pas qu'ils deviennent leurs affaires, et qu'ils deviennent leurs affaires. C'est ce que le gouvernement a fait. Et je crois que ce qui est important, c'est qu'il ne mérite pas. Mais tout ce qui est important, c'est qu'ils deviennent les affaires. Je crois que, vous voyez le premier, il y a juste une question. Vous allez le dire. Diaspora, si nous devons être éloigné, le régime qui vient, va nous respecter. Mais si vous regardez, c'est un panier à crape. Nous ne pouvons pas être éloigné, nous ne pouvons pas être éloigné. C'est ce que nous devons faire. Je crois que ce sera une occasion, je sais, d'un jour où nous devons être éloigné, pour aujourd'hui, nous entamer un processus organisationnel de la diaspora. Pour qu'on soit un homme, pour qu'on soit un homme, pour qu'on soit un homme, pour qu'on soit un homme. Ils vont nous respecter. Le montant va créer plus de problèmes qu'il n'en résolve. Si vous voyez, aujourd'hui, le diaspora est en ébullition. Parce que, Ndimble aussi, c'est vrai, moi, je l'ai dit parce qu'il n'y a pas besoin. Mais, c'est plus efficace, si on ne parle pas, et qu'on ne parle pas. Si on ne parle pas aujourd'hui, communiquer, pour qu'on soit un homme, 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 pour qu'on soit un homme. Souvent, je comprends qu'il n'y a pas besoin d'un homme, mais j'y ai dit, qu'on n'y a pas besoin. Parce que, si on a des exemples, je l'ai dit, il n'y a pas besoin. Il y a des nés qui sont, qui sont des nés qui sont, qui sont des nés qui sont, qui doivent être en ébullition, pour qu'on soit un homme, pour qu'on soit un homme. Parce que, il y a des nés qui sont des nés qui sont des nés qui sont des nés. Mais seulement, l'église, il y a des nés qui sont des pièges pour diviser les diaspora. Parce que, c'est ce qu'il y a. Parce que, quand je dis, ce que je dis, c'est un homme, il n'y a pas besoin de moi, et malheureusement, ce scénario, c'est qu'on a besoin. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a besoin d'un homme, j'exprime l'État, pour qu'on a besoin d'un homme, il n'y a pas besoin d'un homme, il n'y a pas besoin d'un homme. Parce que, nous avons l'impression que ce sont des décisions politiques. Aujourd'hui, il faut avoir l'ouverture d'une enquête internationale sur le coronavirus. Il faut que la Chine donne des explications crédibles. Parce que, je crois qu'il faut des mesures exceptionnelles contre la Chine. L'ambassadeur chinois, qui est ici au Sénégal, ils l'auront reconvoqué, parce qu'ils n'ont pas besoin d'un homme au Sénégal. Mais, il y a des diplômations, les États africains, qui sont les hommes, qui sont les hommes. Je vais dire, les Africains sont des cibles faciles. Parce qu'à l'Afrique, nous n'avons pas besoin d'une dette. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous voyez, le Sénégal n'a pas besoin d'un homme. Je vais dire, la Banque mondiale, le Front monétaire international, ils n'ont pas développé. Il faut que la Grille de réflexion devienne être pour un Sénégal post-coronavirus. Il faut que le Sénégal ait l'expertise, pour qu'on puisse travailler au Sénégal.